S'il vous arrive de grignoter, lorsque vous ressentez du stress ou du chagrin ou du ressentiment, c'est que vous êtes dans une situation de fringale émotionnelle. L'expérience suivante est là pour vous aider à vous déconditionner de cette habitude désagréable. Des images vont vous accompagner tout au long de cette séance. Vous pouvez les regarder, vous pouvez fermer les paupières. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel est que vous soyez tout à fait à l'aise. Bonne séance. Assurez-vous de ne pas être dérangé dans les dix minutes qui viennent. Coupez les sonneries de vos téléphones. Et si c'est nécessaire, tamisez la lumière afin de vous sentir parfaitement à l'aise. Installez-vous confortablement. Et commencez par prendre quelques bonnes respirations. Tout au long de cette expérience, le son de ma voix va vous accompagner. Votre corps va naturellement glisser dans un état de confort et de bien-être. Vous n'avez aucun effort particulier à faire pour cela. En réalité, vous n'avez rien d'autre à faire que laisser faire. Car lorsque vous mobilisez votre attention sur vous-même, vous amorcez naturellement un processus de confort et de bien-être. Cela se fait naturellement. Cet état de confort et de bien-être progresse naturellement à l'intérieur de vous. Comme le sommeil vient naturellement lorsque vous vous endormez. D'une façon pratique, la fringale émotionnelle apparaît lorsqu'une situation préoccupante déclenche des émotions que vous ne parvenez pas à identifier sur le moment. Alors, une partie automatique et conditionnée de vous-même déclenche un sentiment de fringale. En réalité, vous n'avez pas faim. Votre corps, à ce moment-là, n'a pas besoin de nourriture solide. C'est une partie automatique de votre cerveau qui interprète le message que votre corps lui envoie. Imaginez un enfant turbulent. Il crie et court dans tous les sens et fait beaucoup de bruit. Et ses parents sont très occupés. Ils sont si occupés qu'ils ne prennent pas le temps d'observer attentivement la demande réelle de cet enfant. Cela ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Ils font simplement ce qu'ils peuvent à un moment donné au mieux de leur capacité. Ils ont constaté que lorsqu'ils offrent une friandise à cet enfant turbulent, alors la turbulence cesse pendant quelques instants. Ils en ont déduit que cet enfant est turbulent, court et crie dans tous les sens et fait beaucoup de bruit car il a envie d'une friandise. Mais la réalité est différente. Cet enfant turbulent qui crie et court et fait beaucoup de bruit cherche simplement à attirer l'attention de ses parents sur lui. Bien sûr, lorsque ses parents lui offrent une friandise, il la consomme. avant de recommencer à crier, courir et faire beaucoup de bruit car la friandise n'a rien changé à son désir d'obtenir de l'attention. Lorsque vous commencez à ressentir une fringale émotionnelle, vous pouvez imaginer qu'une partie de vous-même essaye simplement d'attirer votre attention sur elle. Vous n'avez pas besoin de lutter et vous n'avez pas besoin de mettre dans votre esprit une pression excessive. Souvenez-vous simplement qu'une partie de vous-même essaye d'attirer votre attention. Amusez-vous à vous mettre à l'écoute de cette partie de vous-même. Et peut-être vous expérimenterez la surprise d'identifier votre désir véritable. Peut-être avez-vous simplement besoin de respirer profondément ou d'entendre un mot gentil de la part d'une personne importante pour vous ou même simplement de faire une pause. tous les aspects utiles et bénéfiques pour vous dans cette expérience vont continuer de vous accompagner. Vous pourrez regarder à nouveau cet épisode de Zen Attitude autant que vous le voulez et si d'aventure des informations ou des apprentissages de cet épisode ne vous conviennent pas profondément alors votre esprit profond et intuitif se chargera naturellement de les écarter de votre esprit. Laissez le corps prendre une bonne inspiration et revenez progressivement dans votre état d'esprit habituel afin de reprendre le cours normal de vos activités. Abonnez-vous !